Essayez de démontrer l'inverse, ce sont vos chiffres. Calmez-vous madame, ça va bien se passer. Aujourd'hui il y a une baisse de 30% ? Ça va bien se passer. Il y a 30% de baisse. Je vous demande pardon, comment vous parlez ? Ça va bien se passer madame, vous allez voir. Le journal de presque 17h17. Arrêtez, calmez-vous. Et après on passe pour des sauvages. Donc vous arrêtez ça parce que vos parents ne seraient pas contents de boire personne. D'accord ? Tout le monde à la maison maintenant. Et on commence par les titres. Oui, on parlera dans ce journal de Rachida Dati. Non, vous êtes trompé. Non, on n'est plus en 2007 Juliette ? Non, mais si, non, oui, c'est l'actualité du jour. Rachida Dati dans l'actualité ? On bascule sur Nostalgie alors, Radio Nostalgie. On parlera aussi d'Éric Zemmour. Radio Courtoisie alors, Radio Courtoisie. Et enfin on parlera d'Emeric Lampret. Bon ben Radio Bièrefout, allez directement. Terminé. Et on commence par la politique donc. Eric Wörth a donc annoncé qu'il soutiendra Emmanuel Macron à la présidentielle. C'est un véritable coup de tonnerre Juliette, on en a parlé hier. Et ironie de l'histoire, cet Éric Wörth porte exactement le même nom que celui qui disait ça sur Macron. Macron est dans la séduction, il n'est pas dans la conviction. Donc il est entouré des narcs et donc son projet varie selon les narcs qui parlent le dernier. Et puis deuxième point, c'est quand même... Non, il n'y a pas de conviction, il n'y a pas de colonne vertébrale. C'est un télé évangéliste. C'est marrant, il a le même nom, en plus il a la même voix qu'Éric Wörth. Vous voulez que je vous dise Guillaume ? L'ironie de la vie est décidément bien ironie. Je m'en doutais mais là a priori c'est confirmé. Politique toujours. Elisabeth Moreno, la ministre déléguée à l'égalité femmes-hommes, n'a pas vu de sexisme dans les propos de Gérald Darmanin à l'encontre de la journaliste Apolline de Malherbe. Mais pense qu'il devrait tout de même s'excuser. Oui, il n'a rien fait en gros. Mais il doit s'excuser un peu comme quand il n'envoie pas de texto. Mais qu'il doit quand même aller répondre aux questions des gendarmes. Voilà, c'est un peu pareil. Invité ce matin sur France Info, Rachida Dati a bien soutenu Valérie Pécresse en donnant un avis calme et mesuré sur son directeur de campagne, Patrick Stéphanini. Ils lui ont offert des circo en or partout en France, partout en France, du nord au sud, de l'est à l'ouest, à Paris compris. Il n'en a gagné aucune. Donc les leçons de campagne, il ferait mieux de s'y garder. Donc voilà, moi, les loosers, ça ne m'intéresse pas. Il est directeur de campagne de Valérie Pécresse, là. Oui, d'accord. Moi, je lui ai d'ailleurs dit qu'il ne faudrait pas trop qu'elle le montre. Voilà, c'est ce qu'on appelle dans le jargon une bonne ambiance dans l'équipe de Pécresse. Et ce qui est bien avec Rachida, c'est que quand elle est lancée, et bien elle est lancée. On dit, et puis la campagne de François Fillon, il est parti en race campagne. Il a laissé François Fillon en race campagne, il est parti. Il l'a quitté avant l'instant, voilà. Moi, les déserteurs, ce n'est pas trop mon truc non plus. Donc voilà, moi, il ne me donne pas de leçons, je ne lui donne pas de leçons. Et puis au final, il faut quand même rappeler qu'il a été condamné pour emploi fictif. Voilà, voilà. Voilà, donc on rappelle la consigne aux gens qui nous écoutent. Ne jamais se fâcher avec Rachida Dati. Jamais, jamais, ne faites jamais ça. Invité de l'émission La France dans les yeux, Éric Zemmour a déclaré vouloir construire des murs aux frontières européennes. Alors, il est au courant que sur les chantiers, il y a plein d'immigrés ? Parce que les Français ne veulent pas faire le boulot, en fait. Non, non, je ne pense pas qu'ils soient au courant. Bon, il va donner du travail aux immigrés. Voilà, c'est bien sûr, c'est un bon point. Internationale Marjorie Taylor Greene, une élue pro-Trump du Parti républicain aux Etats-Unis, était interrogée à la télévision et a confondu le mot « gestapo » et le mot « gazpacho ». Oui, c'est balou, mais comme chacun le sait pendant la guerre, il y avait d'un côté le gazpacho et de l'autre le plat de résistance, bien sûr ! Jeu de mots historique, Jean Lebrun, si tu nous écoutes, elle-là est pour toi. C'est cadeau, c'est cadeau. Il est évanoui, il est en réa, il est en réa. Le pape a publié un tweet traduit en français dans lequel il dit, je cite, « Caresser une personne âgée exprime la même espérance que caresser un enfant ». Oui, alors, la même espérance, oui, mais peut-être pas la même peine de prison. Aux Etats-Unis, un problème technique sur les voitures Mazda a bloqué la radio sur le service public. J'aimerais tellement que ce soit pile la semaine où Pascal Praud, son vacances là-bas, il dit, « Tiens, je vais me louer une bagnole ! » Et j'aimerais, j'aimerais en fait, voilà, j'aimerais ça. Selon une étude de l'université de Chicago, dormir une heure de plus par jour ferait maigrir. Oui, et selon cette étude, il aimerait que l'on prenne à pas dormi depuis 1996. Oui, c'est grossophobe. Voilà, je m'excite.